Que deviennent les peuples des Antilles après 1492 ? Parti d'Espagne, Christophe Colomb et 90 personnes à bord de trois caravels touchent terre à l'île de Guanaani dans les Loucailles, les Bahamas actuelles, le 12 octobre 1492. Ils en prennent possession au nom des deux rois d'Espagne. Les premiers contacts sont pacifiques. Pensant être arrivés en Asie, ils nomment ces populations indiennes. Eux-mêmes se nomment Taïnos ou Nitaïnos. La première phase de colonisation est fulgurante et débute à Saint-Domingue après le second voyage de Christophe Colomb en 1493. L'objectif est de trouver de l'or, d'abord pris aux Taïnos puis extrait des mines. En 1499, sont créés des répartis à Mentos. Les colonisateurs se partagent des terres qui font travailler les Indiens dans les mines et les champs sans rétribution. Les chefs Taïnos se soulèvent mais sont rapidement éliminés. La société Taïnos se retrouve divisée et démunie, d'autant plus qu'ils sont moins bien armés que les Espagnols. Le décan démographique est effroyable en une génération par massacre, déportation, épuisement au travail, chocs microbiens, états dépressifs, des Taïnos et sous-alimentation. La population autochtone en 1492 est estimée à 4 ou 5 millions d'habitants. En 1512, ils ne sont plus que 26 700 et 125 en 1570. Ces chiffres montrent l'effondrement de la population dans les Grands Antilles. Mais qu'en est-il dans les Petites Antilles ? Dépourvues de ressources en or et peuplées de populations belliqueuses, elles ne sont que des points de ravitaillement en bois et en eau pour les Européens. Préfarés, souvent ponctués d'affrontements avec les Kalinagos. Les Kalinagos haïssent les Espagnols et les attaquent souvent. Haine alimentée par les Taïnos peut dû se réfugier dans les Petites Antilles. Les Kalinagos résistent longtemps à l'invasion européenne grâce à leur maîtrise de l'espace maritime, à leur connaissance des constellations, du soleil et des saisons pour s'orienter. A partir de 1550, l'organtillier est de plus en plus fréquenté par des boucaniers, tributiers, corsaires, pirates et marchands. Vers 1600, il crée un circuit économique à partir de Saint-Domingue, Saint-Christophe et Névis. Il noue des relations d'échange et de proximité avec les Kalinagos, même si les affrontements sont fréquents. Ces échanges modifient la société Kalinago, qui intègre des produits européens dans son quotidien. La colonisation des Petites Antilles débute pour cultiver du tabac en 1625 par l'installation d'anglais de français à Saint-Christophe, puis d'anglais en 1626 à la Barbade. Les affrontements se multiplient avec les Kalinagos, qui défendent leur territoire. En 1627, un millier de Kalinagos sont massacrés à Saint-Christophe, ce qui débute les guerres caraïbes. Au début du XVIIe siècle, les principales communautés Kalinagos se concentrent dans l'arc méridional des Petites Antilles, dont la Dominique, Waitikabuli et la Terre-Mère. Les anglais s'installent où il y a peu de Kalinagos, Saint-Christophe, Névis, Antique, Barbade, alors que les français colonisent les îles méridionales, Martinique, Guadeloupe, Marie-Galante, Saint-Réci et Grenade. Anglais et français coopèrent pour repousser les Kalinagos de ces territoires. En dépit des différents accords, les conflits sont incessants, d'autant plus que les habitations sucreries, où l'on cultive la canne, on commence à se développer sur les îles et nécessite toujours plus de terre. Le traité de basse terre en Guadeloupe, en mars 1660, met fin aux guerres caraïbes. Il est conclu entre 15 chefs Kalinagos et les seigneurs européens des terres colonisées et aboutit à l'expulsion des Kalinagos vers la Dominique et Saint-Vincent, déclaré île neutre. Les autres îles appartiennent désormais aux Européens. Que retenir ? Après 1492, les Thaïnos des Grandes Antilles sont décimés. Les Kalinagos résistent à l'invasion européenne pendant un siècle et demi. Ils sont en partie massacrés, puis chassés dans des îles ou des communautés qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui.